Mais t'as vu comment t'as habillé c'est vrai ? Bah j'suis bien normal hein ! Mais je crois en genre moi une mètre comment elle va sortir un gamin comme toi ? Trouve comment physiquement ? Ah t'es beau, j'ai envie de faire des trucs sympas aussi ! Des trucs sympas non ? Ouais ouais ! Si tu m'offres le resto, franchement tu seras pas déçu de la sauver ! Salut l'équipe c'est Mickaël H, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ! Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous rappeler que la semaine dernière j'avais fait une vidéo où j'avais piégé un esprit sur le bon coin, c'était vraiment chaud 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 ! Pour tous ceux qui ont raté ça, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, merci à tous ceux qui viendront donner de la force ! Et ce qu'il va se passer c'est que tu vas prendre le mat, tu vas me donner les sous ! Frère, si j'ai pas les sous, on fait comment ? Je te montre qu'est-ce qu'on va faire si t'as pas les sous ! On va faire quoi ? Oh frère, oh qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec ton mat ? Ton mat du recul ! Yo c'est Mickaël là, j'on se retrouve pour piéger des niches En échange de cash dans une cave, tu sais que c'est niches Elle fait la censure, ouais, je fais la censure Elle fait la censure et elle recherche l'attention Laisse ton like, fais pas ta mije j'aurai Je fais le pdf sur les buts et ça me paye en majoré Abonne-toi pour voir ce que je vais mijoter Bah si c'est parti, on va regarder ça ma majesté ! Salut, excuse-moi de te déranger En fait, je viens de te voir parce que j'étais en train de marcher tranquillement Je suis au loin Et voilà, je vais être plutôt cash Je t'ai trouvé vraiment charmante Et je venais te voir pour savoir s'il y a pas moyen d'avoir ton numéro ou quoi Pour aller boire un verre Mais rien du tout, casse-toi, dégage Je t'ai vu, je t'ai fait Dégage Comment ça je me suis vu ? Mais dégage ! Tu crois franchement qu'une neuf comme moi, elle va sortir avec un neuf comme toi ? Tu t'ai vu ? Ah je suis désolé, je viens de te parler gentiment, je voulais pas t'agresser ou quoi ? Mais j'en ai rien d'autre Casse-toi, trace ta route là Je vais y aller, mais tu peux me le dire gentiment Si ça va pas, tu me le dis Oui, allez, allez, dégage ! Allez, dégage ! Ah parce que, enfin, juste en fait, je marchais, tu vois Je me suis dit, ouais, elle a le regard qui tute, Chiquita Cheveux longs comme Nikita Mais quoi, Nikita, Chiquita, dégage ! Si elle me quitte pas, je la quitte pas, tu vois Je me suis dit, ouais, il faut pas qu'on se quitte, tu vois Du coup, je suis venu te voir et je suis venu... Non, dégage, tu dégages, casse-toi, rien du tout Il n'y a pas de Nikita, barre-toi Ok, ok, je... C'est-à-dire, je me suis vu Mais t'as vu comment t'as habillé, c'est-à-dire ? Bah, je suis habillé normal Mais tu crois franchement qu'une neuf comme moi, elle va sortir avec un mec comme toi ? C'est-à-dire ? T'as vu comme t'as habillé, t'as vu comme je suis moi, t'as vu qu'il t'ai vu toi ? Mais tu ressembles au bibin d'homme, qu'est-ce que tu racontes ? Bah alors casse-toi, dégage ! Tu venais te voir, tranquille, parce que je voulais te parler comme ça, tu vois, mais... Mais reste tranquille ! Ouais, casse-toi, dégage ! Tu ressembles au bonhomme Michelin ? Mais casse-toi, dégage ! Ouais, c'est bon, je vais y aller, mais tu peux parler normal, tu vois ? Allez, dégage ! Ouais, franchement, j'y vais, tu vois, mais ça sert à rien de m'agresser Qu'est-ce que toi, vas-y, y a mon mec qui arrive, là, donc, tu vois, il va t'entraper, si c'est vrai, il va t'entraper, il va t'entraper, il va te dévinder... J'y vais, c'est bon ! J'y vais, c'est bon ! M'agresse pas, je voulais juste t'avoir, tranquille, après tu veux pas... Ah, tu veux pas ! Ça sert à rien de m'insulter, tu vois ! Tu es venu gentiment, tu peux rester gentil, tu vois ? C'est bon, pas de soucis, j'y vais ! Bonne journée, bonne continuation ! Ciao ! Excusez-moi de te déranger, c'est moi qui viens de te parler un l'instant en fait, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé Je veux pas te déranger, je veux pas te demander plus ou quoi En fait, j'ai un rendez-vous très important avec un client, je vais m'apercevoir chez une petite batterie sur mon téléphone J'aurais juste besoin que tu me le prêtes deux secondes pour l'appeler ou au moins lui laisser un message C'est vraiment impératif, je suis vraiment désolé si je peux faire quoi que ce soit pour m'excuser ou pour me faire pardonner pour ce qui vient de se passer et après je te laisse tranquille le premier. Tu t'es changé ? Oui, oui, je me suis changé pour le travail, en fait. Je suis allé à ma voiture, ensuite je vais me changer pour, comme tu dis, aller voir un client. Et du coup, je vais me battre au travail. Bah ouais, tiens, tu veux mon téléphone ? Oui, tu... Ouais, il n'y a pas de soucis, attends. Ouais, ouais, tu vas téléphoner ? Oui, je dois appeler un client très important, en fait, parce que j'ai un très gros rendez-vous après, je n'ai plus de batterie, c'est vraiment très embêtant, tu vois. Et franchement, je te remercie énormément de... Tu oublies ce qui s'est passé ? Il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, attends, je te mets dessus. C'est vraiment sympa de ta part, ouais. Il n'y a vraiment pas de problème, tiens. Ok, je peux ? Ouais, ouais. Merci, merci. J'espère qu'il va répondre. Sinon, je lui laisserai un message au pire. C'est le répondeur, je vais juste laisser un message et après je... Oui, allô, bonjour, excusez-moi, c'est Mickaël. Je vous appelle pour bien vous confirmer le rendez-vous de ce soir à l'hôtel Martinez, pour le rendez-vous qu'on avait convenu, pour discuter de ce qu'on avait dit par rapport au contrat, etc. Donc, voilà, je vous laisse le message, j'espère que vous le recevrez, qu'on pourra se rejoindre comme convenu. En tout cas, je l'espère, vous vous retrouvez tout à l'heure. Merci. Voilà, tiens, je suis vraiment désolé, merci beaucoup, ça me semble. On est vraiment dans la barre. C'est bon, ça, tu me téléphonais ? Je lui ai laissé un message, au moins on verra ce qu'il en est, tu vois, si c'est bon, mais normalement... Je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé. Non, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, mais tu ne me déranges pas, en fait. Il n'y a pas de problème, tu ne me déranges pas du tout. En plus, tu m'as dit qu'il y avait ton copain qui allait arriver, alors je ne veux pas créer de... Tu veux rester un petit peu avec moi, tu peux t'asseoir si tu veux. C'est-à-dire que là, j'ai un rendez-vous, tu vois, mais bon, j'ai un peu le temps, on va dire, j'ai une heure devant moi, tu vois, bon... T'es... Demi, tu viens t'asseoir avec moi, discuter un peu, tu ne me déranges pas. T'es sûre ? Parce que sinon, moi, j'y vais, je ne voulais pas te déranger, en fait. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, un mec comme toi, un mec comme moi, je ne sais pas trop quoi, tu vois. J'étais juste énervé et tout à cause de mes copains, on s'était discuté en ce moment, tu comprends, c'est un peu compliqué, donc tu ne l'arriveras pas, mais là, tu ne me déranges pas, si tu ne me restais un peu, il n'y a pas de souci. Et là, tu faisais quoi ? Tu l'attendais de base, en fait ? Oui, de base, je l'attendais, mais après, on s'est discuté par téléphone et tout, donc t'inquiète pas, tu ne me déranges pas, tu ne te restais un peu, si tu veux. Mais dis-moi, pourquoi tu t'es changé, en fait ? C'est pour ton travail, tu m'as dit, mais tu fais quoi ? En fait, on va dire que je suis chef d'entreprise, tu vois, je dirige ma propre entreprise dans le commerce du bateau, et du coup, je vends tout ce qui est bateau, pièces de bateau, etc. Je travaille avec des fournisseurs, des clients et tout, tu vois. Et du coup, je dois avoir quand même une attitude assez commerciale afin de pouvoir être pro, bien passer. Et comme c'est une assez grosse entreprise, je me dois de représenter mon entreprise comme il se doit, tu vois. C'est bien, ton métier a l'air bien, tu gagnes bien avec ça, ça va juste très bien ? Ben franchement, ouais, ça va, c'est plutôt correct, on va dire que, ouais, je me fais un salaire à 5 chiffres, tu vois. Pour, ouais, je ne sais pas te dire exactement. Exactement, parce que j'aime bien garder un petit peu le truc, tu vois. Mais, ouais, après, c'est du travail, tu vois, c'est beaucoup de travail. Ça fait 3 ans que je développe mon entreprise, ça commence à bien marcher, bien fonctionner. L'industrie du bateau, c'est un truc en pleine expansion, tu vois. Et franchement, ça marche plutôt bien. Il faudrait un petit peu de temps quand même de me consacrer, ou pas du tout ? Parce que, enfin, tu pourrais faire un peu avec moi, si tu veux, avoir ton rendez-vous, et on peut faire un peu plus connaissance, si tu veux. Franchement, tu vois, je vais être honnête avec toi, tu vois. Je veux bien faire connaissance et tout, mais je vais te dire la vérité. T'as vu, tu m'as fait comprendre que tu avais plus ou moins un copain, que je ne te plaisais pas trop tout à l'heure quand tu m'as rembarré et tout, tu vois. Du coup, voilà, je vais te dire la vérité. Moi, genre, si on fait connaissance, ça ne m'intéresse pas de faire connaissance juste pour faire connaissance. Moi, je veux un petit peu plus, et je veux des choses concrètes, tu vois. Je ne veux pas faire connaissance pour rien, tu vois. Je préfère être honnête avec toi dès le départ, tu vois, pour que tu comprennes bien. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, moi, je suis dans la même optique que toi, et puis, comme je dis, avec mon copain, ça ne se passe pas très bien, et puis, il ne le saura pas de toute façon, donc, moi aussi, c'est pareil, quand je fais des rencontres, ça ne fait pas pour rien, je n'aime pas apparemment pas non plus. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, c'est cool, alors on peut faire connaissance, tu as compris plus ou moins ce que je voulais, quoi. Ouais. Ouais. Je veux des trucs un petit peu... Un petit peu plus poussé, tu vois, ce que je veux dire. Ouais. Des trucs, tu sais, qui se passent un peu dans une chambre, dans un lit, genre... Ouais, 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 t'inquiète pas, ouais. Ça peut être cool, alors, bah, écoute, bah, faisons connaissance, alors. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Toi, tu m'as posé des questions sur moi et tout, mais toi, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Moi, je suis serveuse. Ah, t'es serveuse ? Ouais, donc, tu vois, j'ai l'habitude de rencontrer des gens, de m'amuser, donc, moi, ça ne me pose pas de problème, en fait. Ah, c'est cool, ça, c'est cool. Et ton copain, ça va, il n'est pas trop jaloux et tout ? Bah, mon copain, il ne connaît pas trop ma vie, non plus, il n'a pas à savoir ce que je fais. Bah, écoute, moi, ce que je peux faire, c'est que je te propose un truc. Tu vois, ce soir, c'est un peu tendu parce que j'ai un rendez-vous, etc., mais demain, je suis libre. Est-ce que demain, t'es libre ? Ouais, il n'y a pas de problème. Bah, demain, si tu veux, on va se changer de numéro, etc., je t'invite à boire un verre. Ouais, mais on peut même s'y faire un restaurant, si tu veux. Ouais, pourquoi pas, ouais, je pourrais t'inviter. Tu veux, ou on pourrait faire 50-50 ? Ouais, je ne sais pas. Ouais, mais je suis une invitée aussi. Je t'emmènerai dans un petit resto, tu ne seras pas déçu, franchement. Ouais, bah, en plus, on ne fait pas une bonne soirée, c'est plutôt beau, aussi, donc... Ah ouais, tu me trouves... Ouais, ouais, c'est vraiment beau. Tu me trouves comment, physiquement ? Ah, t'es beau, genre, j'ai envie de te faire des trucs sympas, aussi. Des trucs sympas, non ? Ouais, ouais, ouais. Et si tu marches au resto, franchement, tu ne seras pas déçu de la sauver. Ah ouais ? Ouais, j'ai des trucs que j'aime vraiment pas. Sérieux ? Ouais. Quand je suis comme ça, comment tu me trouves ? Tu vois, genre... C'est trop beau. Attends, juste un truc, tu vois, parce que je n'arrivais pas trop à me rendre compte. Genre, attends, je pose ma sacoche ici. Quand je fais, genre, des pompes, comme ça, regarde, comme ça, genre. Attends, comme ça, genre. Comment tu trouves que ça va ? Je fais bien et tout ? Ouais, ouais, c'est au top. Ouais, au top. Parce que ça fait longtemps que je fais ça. Tu vois, moi, les pompes et tout, ça me connaît. Toi aussi, les pompes, ça... On doit te connaître, non ? Plus ou moins, là ? Non, c'est bon, je rigole, je rigole, t'inquiète. Du coup, franchement, non, c'est cool. On va s'échanger nos numéros. Alors, juste avant, tu vois, moi, je suis un petit peu magicien. Avant, tu sais, j'ai changé nos numéros, d'aller boire un verre, etc. Tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, quand je rencontre des gens, c'est leur faire un petit tour de magie, tu vois, pour qu'ils apprennent un petit peu à connaître mon art et qu'ils voient un petit peu, voilà, qu'ils apprennent à me connaître un peu plus, tu vois, par la magie. Alors, je vais faire un truc, regarde. On est d'accord, tu ne m'as pas encore dit ton prénom ? Ok, regarde, je vais sortir un stylo de cette poche, juste ici. Tu vois ? Attends, je vais mettre ma sacoche, je vais la mettre ici, tranquille. Attends, il me faut un minimum de concentration, s'il te plaît. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. C'est bon, je suis là. Alors, écoute-moi bien, ça va être très, très simple. Je vais deviner ton prénom. On est d'accord, tu ne m'as pas encore dit ton prénom ? Tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais ? Je vais deviner comment tu t'appelles. Donc là, avec ce simple stylo, je vais deviner ton prénom. Alors, on va faire un petit truc, etc. Tu vas voir, ça va être très simple. Il faut que tu m'écoutes, il faut que tu vas bien concentrer avec moi. Est-ce que tu es bien concentré avec moi ? Je suis concentrée. Ok, c'est parfait. Alors, ce que tu vas faire, regarde, c'est que je m'assors ici. Tu vas me donner ta main. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Tourne là, comme ça, voilà. Il ne faut pas que tu regardes. Il ne faut pas que tu regardes, ok ? Il faut que tu fermes les yeux. Fermes les yeux. Vas-y, fermes les yeux. Fermes les yeux. Ok, voilà. Ne regarde surtout pas. Tu ne triches pas, sinon c'est nul. Sinon, ça gâche le tour. Donc là, je vais écrire quelque chose sur ta main, qui va être ton prénom, tout simplement. Ok. Donc, je vais écrire. Ne bouge pas. Hop. Ne regarde pas. Ne triches pas, tu ne triches pas. Je vois un petit peu d'ici de bouger. Je vais là. Je ne triche pas. Donc, va. Ferme ta main. Ferme ta main. Voilà, ferme bien ta main. Pose ta main ici. Tu peux réouvrir les yeux. Ok. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas me tendre ta main. Fermée. Tu la gardes fermée. Tu n'ouvres surtout pas ta main, tu ne regardes pas ce qu'il y a dedans. Tant ta main, ne bouge pas. Je vais envoyer une espèce d'onde à l'intérieur. Tu vas voir, tu vois. C'est très simple. Je vais ranger mon stylo. Je n'en ai plus besoin, tu vois. C'est fini. Car. Mais. Ah. Mais. Ah. Ah. Ouais. Chut. Non, c'est... Concentre-toi. Concentre-toi. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas ramener ton bras vers toi. Tu vas ouvrir ta main. Ouvre ta main. Vas-y, ouvre ta main. Non, ne la retourne pas. Juste ouvre ta main. Tu vas retourner ta main. Et dessus, il y aurait que ton prénom. Vas-y. Mais je te laisse. Mais t'es sérieux ? Et voilà. C'est... Mais t'es... T'es connerve. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais t'es vraiment... Mais dégage. Allez, fais quoi, casse-toi. Mais pourquoi ? Mais dégage. C'est pas ton prénom, mais je te naise. Dégage. Et franchement, même avec un bâton, je te touche pas. Même avec un pneu Michelin, je te touche pas. Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre le mat, tu vas me donner les sous. Mais frère, si j'ai pas les sous, on fait comment ? Tu te montres, qu'est-ce qu'on va faire si t'as pas les sous ? On va faire quoi ? Oh frère, qu'est-ce que tu fais avec ton bâton ? On va, tu recules. Recule, 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 recule. Recule, recule. Qu'est-ce que tu fais, gros ? Vas-y. Et vas-y, frère, prends un visé, là, tu...